Bonjour à tous, je fais cette vidéo parce que Djamé Belmadi a délivré une conférence de presse par rapport aux deux matchs amicaux qui attendent l'équipe nationale d'Algérie. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que je parle de Djamé Belmadi dans une chaîne qui est entièrement consacrée aux lions indomptables du Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Je le fais parce qu'il y a moins d'une semaine de cela, l'entraîneur Rigober Tsong Bahanak a délivré une conférence de presse depuis Tsinga au Cameroun dans laquelle il annonçait les 26 joueurs qui allaient disputer les deux matchs en préparation à la Coupe du Monde qui vont se tenir le 23 et 27 novembre en Corée du Sud. On va notamment affronter l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. J'ai regardé cette conférence de presse de Rigober Tsong et je viens de voir en direct, de regarder en direct la conférence de presse de Djamé Belmadi. Très franchement, très franchement, ce fut deux mondes différents. Sur le plan de la logistique, déjà pour commencer, on sent le professionnalisme côté algérien. Franchement, les micros étaient bien réglés. On entendait tout ce que Djamé Belmadi avait à dire. Et très franchement, il est venu à la conférence de presse, accompagné de, franchement, je ne sais pas qui c'est qui était à côté de lui, mais la personne qui était à côté de lui n'avait pas le devoir ou le but de téléguider la conférence de presse. Ce qui est diamétralement opposé à ce que j'ai vu lors de la conférence de presse de Rigober Tsong dans laquelle il annonçait les joueurs, les 26 joueurs, il donnait sa liste des 26 joueurs qui vont l'accompagner en Corée du Sud. Franchement, c'était de l'amateurisme à 100%. Je ne le dis pas parce que je veux dénigrer le Cameroun, parce que j'aime le Cameroun, j'aime mon pays, mais je le dis parce que c'est une remarque, c'est un constat, une constatation, c'est une observation. Sur le plan de la logistique, c'était brouillon. On avait du mal à entendre Rigober Tsong. On avait du mal à entendre Rigober Tsong et j'ai l'impression que le team presse, il a pris trop de place dans cette conférence de presse. Pour moi, ce n'était pas une conférence de presse. Ça relevait de l'amateurisme. En conférence de presse, on veut entendre le sélectionneur et on espère que, à l'instar de ce que j'ai vu lors de la conférence de presse de Djamel Belmadi, que la presse et les journalistes aient le loisir de poser les questions qui leur chantent. sans qu'on ne dise aux journalistes, comme on l'a fait lors de la conférence de presse avec Rigober Tsong depuis Tsinga, oui, voici les questions que vous devez poser et tout, voici ce que vous ne devez pas poser comme question. Très franchement, vous savez, il ne faut pas se mentir. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont dans le mensonge ou qui supportent ou tolèrent la bêtise. Franchement, après cette conférence de presse de Djamel Belmadi, je peux dire que même lui-même, Djamel Belmadi, il s'est beaucoup amélioré en conférence de presse. Parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi les conférences de presse. Parce que vous savez qu'à un moment, l'équipe d'Algérie était quand même le flambeau de l'Afrique par rapport au football. Depuis 2019, ils ont brillé. Donc, je me suis intéressé à la personne Djamel Belmadi, surtout à son travail à ses conférences de presse. Et j'ai trouvé que par moment et par endroit, il était toujours irrité par les questions des journalistes. Alors, voici ce qu'il faut que ces sélectionneurs et ces joueurs de football comprennent. Vous êtes payé pour entraîner des clubs quand vous êtes sélectionneur ou entraîné des équipes nationales. Et les footballeurs sont payés pour jouer. Le journaliste est payé pour vous poser les questions les plus agaçantes au monde parce que c'est son devoir de journaliste. Nous, le public, on veut savoir. On ne veut pas juste se contenter des questions bateau. On ne veut pas juste se contenter des questions simples. On veut savoir, on veut comprendre, on veut voir la démarche du journaliste. Donc, à l'avenir, je ne pense pas que les vidéos...